Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Pokémon Let's Go Pikachu. Donc, si je commence aussitôt dans la vidéo, entre guillemets, dans le lancement du jeu, je vais pouvoir vous montrer ça. Je trouve ça assez cute. Je pense que c'est le Pikachu avec le costume que l'on choisit dans le jeu, donc ça va ça va tout d'évoluer à différents moments. Est-ce que quand on sauvegarde dans une dans une grotte, est-ce qu'il apparaît dans une grotte ? Je ne sais pas. Il dit Pika Pika. J'ai changé plus ou moins le petit setup de la caméra. J'ai changé aussi le setup du micro. Vous m'en diraient des nouvelles. Normalement, ça devrait être un peu mieux au niveau du son. Un peu moins d'espèce de reverb autour. On y va, continuez. Alors, je n'ai pas joué à proprement dit. Par contre, ce que j'ai fait, et vous allez le voir tout de suite, hop, j'ai bizarrement un Bulby maintenant de niveau 13. Pourquoi ? Parce que je l'avais mis... Pourquoi il a une étoile d'ailleurs ? Ah, parce que c'est lui qui est dehors. Parce que je l'ai mis dans la Pokéball. Et vous voyez, Nidoran est au niveau 13 aussi. Je l'ai mis très peu de temps dans la Pokéball et pourtant, le Bulbizarre a gagné je crois pas loin de 1000 points d'XP, ce qui fait que ça l'a fait leveler à vitesse grand V. J'ai mis aussi donc le Nidorino, le Nidoran Mal, pardon, dans la... pardon, dans le... dans la Pokéball. Et donc... On va voir... Et je reviendrai là-dessus peut-être dans une vidéo si vous en sentez le besoin. Il n'y a pas besoin de grand chose. C'est juste rester tapé sur le petit bouton une fois que vous avez mis le Pokémon dedans. Ensuite, secouer la Pokéball, vous vous déplacez avec, et ça fera rien des choses. On va voir... Alors lui par contre, il va pas avoir passé beaucoup de temps en promenade, vous voyez, 519 points d'XP quand même ! Et pourtant j'ai rien fait avec quoi, j'ai vraiment strictement rien fait, je me suis couché, je l'ai laissé allumé 3-4 fois le temps que je regardais une série. Et il a fait des trucs, voilà, il a fait ça. Nombre de pas, 208. Et vous le dites. Robo-armure S. Et vous voyez, c'est assez ridicule et pourtant ça rapporte une grosse quantité d'XP. Reste à savoir si l'XP gagné... ... ... est fonction du niveau auquel il est. Ça pourrait être extrêmement intéressant si c'est le cas. Ça voudrait dire que quel que soit le niveau, le temps passé ferait que... ... il continuerait à gagner autant d'XP par rapport à ces niveaux. Mais bon, on va voir. Hop, on est bon. On va quand même passer au centre Pokémon avant de continuer l'aventure. Ça serait peut-être pas mal. Mais en tout cas on a quand même à faire un jeu qui est... ... plutôt bien fichu. Puisque même en étant nostalgique, en revenant et tout ça... ... il y a des nouveautés qui font que ça reste agréable. ... ... pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir trop de farm. Ça c'est cool aussi. Alors on va aussi passer quand même par la boutique Pokémon. Tout simplement. Oh, c'est sympa le nouveau style. Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que je m'en rappelais avoir vu dans... Peut-être pas. Ah, il a un Magikarp. Il a bien tes Pokémon, même les plus faibles. Il t'arrivera rien que des bonnes choses. Bien. Bienvenue, pardon. Que direz-vous ? Oh putain, ça m'a plu. Des Poké Balls, des Super Balls. Alors je vais quand même montrer la petite astuce quand vous achetez des Poké Balls. Achetez-en 10. Une fois que vous en avez acheté 10. Normalement. Voilà, nous offrons une Nor Bowl en cadeau. Voilà. Ça c'est assez intéressant, pardon. Est-ce qu'on va avoir besoin... Alors j'aimerais bien avoir une corde sortie sur moi, mais ça c'est... Garde stats. Empêche la baisse de ça de tous les Pokémon de l'équipe pendant 5 tours. Putain, c'est pété ça. On doit avoir quelques Super Balls. Est-ce qu'on en achète pour le moment ? En possession 5, on va en acheter 5 alors. Juste au cas où. Au cas où Mélo fait, au cas où ce genre de choses. Et on verra bien. Hop. Au cas où Pokémon balèze en fait simplement. Faut savoir que Mélo fait est assez balèze. Il a un gros pack de PV. Sur le papier il est intéressant. Est-ce que j'ai visité toutes les maisons ? Oui, toi t'étais là avant ? Oui. Ok, donc on est parti. Qu'est-ce que tu me dis ? Avis. On nous signale des voleurs de fossiles de Pokémon au Mont Célinite. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter la police d'Argenta. Ahaha. Alors c'est un peu... C'est un peu à ça que je... Normalement il y en a une là aussi. Alors elle faut faire attention. Hop. Voilà. Que je puisse quand même avoir le passage. Même si... Si tu veux ma photo, elle est toujours aussi agréable. C'est cool. Désolé j'ai mal à la gorge ce matin. C'est une violence. Périne. Bonjour Périne. Allez Pika. Par contre on risque de voir énormément de Pika dans le... Dans le wield si je puis dire. Euh vive attaque sur euh... Ça va peut-être suffisant ? Non c'est pas suffisant. Ah bah peut-être pas finalement. Et il a grandi. Comme ça c'était un petit peu... Le loup. Une deuxième vive attaque. Et boum. Et c'est fait. Euh... Donc oui il y a plusieurs choses à savoir vis-à-vis du Pokéball Plus. On peut le mute par exemple. Euh... Bon pour moi ça ne me semble pas nécessaire. Tiens c'est ma photo. Ah. Merci. On ne sait pas qu'elle allait me la donner. Ok. Voilà. Trois Pokéball. Toujours rentable. Bulby qui suit. Baisse les yeux si tu veux éviter la baston. Ouah baisse les yeux. Bonjour. Tiens mais qui voilà c'est un dresseur en mer. Bah moi je suis un des coach. Nous sommes un gros dresseur répartis sur l'ensemble de la région et nous aidons des jeunes dresseurs comme toi à progresser. C'est pas pour me vanter mais nous autres coachs sommes drôlement forts pardon. N'hésite pas à faire appel à nous si tu veux tester ta force. Ah bah écoute. Ouais vas-y. Allez on y va. Des coachs. Lol. Raphaël le coach veut se battre. Un bull bizarre. Passionnant. Donc Pikachu ne sera pas très efficace. Cependant. Que ce soit Rukul ou Nidoranma je devrais pouvoir m'en sortir avec eux. En plus l'avantage c'est qu'avec Mimic je pourrais faire très très mal si elle me fait une attaque du style Fuelian. Parfait. Et jolie. Et très 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 jolie. Je vais quand même vérifier. Ça marche pas. On peut pas faire un faux. Bon bah tant pis. C'est quoi. Alors la question. Voilà. Non ça reste de type plante. J'avais un doute. Et c'était une erreur de ma part. Oh elle est belle l'attaque Vampiraine. Alors par contre ça ça va être un problème. Bon la quantité des specs ça va leur... Ouais ça reste un état problème. Va falloir qu'on bourre les attaques tornades. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup de titres Pokémon de type vol en combat. Bon ça devrait bien se passer. C'est pas dit. Alors ce qui serait cool c'est qu'on puisse les raffronter les coachs et les Dresseurs en règle générale. Mais bon. Une feature qui a été assez tardivement ajoutée dans notre version. Mais bon. Allez tornades encore. On y va. On bourre. Il est balèze hein. Il est balèze. Ça risque de se... La pâche. Pas de trop pas de trop. Ça va se jouer à... Non c'est bon ça passe. Je pensais qu'il allait finir avec un ou deux PV vous voyez comme quoi. Nidoran passe au niveau 15 c'est génial. Coup de main. Alors ça c'est des techniques assez rigolotes. Ah bah oui mais il y a le... Oui il y a les combos maintenant. Enfin il y a les comment les... Les... Comment ils appellent ça déjà ? Les trucs en duo. Alors je vais pas la prendre. C'est pas mon... Alors. J'ai pas été fan. Du principe de... Vous pouvez faire venir un copa pendant la partie pour qu'il recte le... Pour qu'on puisse y recte à deux contre un le mec en face. Et ça j'ai vraiment pas aimé sur le principe. Alors je vais apprendre. Parasport. Pour la simple bonne raison que ça me permette... Ah bah non c'est vrai. Ça permettra de capturer des Pokémon. Non. Ah non vu qu'il y a pas de combat. Dommage. Bon. On verra si stratégiquement ça se... Ça se vaut mais... Je pense que Mystherbe va... Va virer assez rapidement. Sans doute pour un... Pour un Magikarp. Très prochainement. Mais bon. Je n'ai qu'à moi dire bravo. Ce n'est rien... Ce n'est pas rien d'arriver à vaincre un coach comme moi. Ça fait preuve d'une grande force aujourd'hui. Ça mérite bien une petite récompense. Un rappel. Les potions sont très pratiques. Mais elles ne peuvent rien pour les Pokémon. K.O. Heureusement tu peux toujours compter sur les rappels pour les ranimer. Ça peut vraiment te sauver la mise en cas de problème. Une potion supplémentaire. Génial. On va aller voir le gamin. Eh oui c'est un gamin à la base. On va aller s'appeler gamin. En tout cas dans les jeux originaux. Je ne sais plus comment ils s'appellent là. Pas comment ils s'appellent là. Eh t'as vu mon short il est cool hein. Tu veux le même ? Non. Non non non. Le gamin. Calvin. Calvin. On va dire Calvin. Je veux bien dire les noms en version français. George. Ce n'est pas George. C'est George. Ok ça va être très rapide. Attention dans 3. 2. 1. Et c'est fini. Là. Au suivant. Je suis un peu déçu par la facilité. En plus il y a des gens qui font du putacliquisme sur Youtube en me disant comment passer en hard mode. En fait le hard mode c'est juste... Ne pas utiliser... Ne pas utiliser... Il dit juste le mec de pas utiliser les CT. De pas utiliser les CS. Non ça peut passer en hard mode c'est se faire du mal en fait ça. Mais bon. C'est débile. C'est débile. Mais bon le putacliquisme est présent sur internet hein. On n'y peut rien. Toujours. Regarde. Bouh. Fais gaffe à mon nouveau pokémon. Euh c'était pas un... Alors il avait un gros pokémon lui de mémoire. Un rond doudou. Ça hein. Sven le fan de camping. Je crois que c'est un rond doudou qu'il avait. Non même pas. Il n'y avait pas un qui avait un rond doudou ou un mélophée dans cette région. Il me semblait pourtant. Hop. C'est fini. Oh. Résistance. C'est moche l'attaque pic pic. Cela dit ça correspond à ce qui était annoncé avec le... Alors on ne va toujours pas utiliser... Voilà. Parce qu'apparemment ils ont des talents. Ils ont effectivement les talents mais euh... Pas exactement comme on le croit. Il semblerait qu'ils aient des talents une fois qu'on les transfère. Mais ils n'apparaissent pas dans le jeu parce qu'ils ne sont pas utilisés dans le jeu. Mais euh... Je sais pas s'ils sont visibles dans le menu. Imaginons qu'on allait voir Bulby. Apparemment il n'en a pas ici. Il est caché. Et normalement ils sont euh... Ils sont affichés dans les euh... Dans Pokémon Go je crois quand vous voulez. Enfin dans une partie du jeu ils sont affichés et ils sont transférés. Meltan par exemple en a des talents. C'est comme ça qu'on a connu le talent de son évolution. Ah bah c'est peut-être elle qui... Oh un sabelette. Dommage. Alors moi j'ai toujours une petite euh... Une petite passion pour le sabelette. Euh... Je sais pas pourquoi c'est... J'ai toujours eu euh... J'ai toujours trouvé vachement euh... Vachement attachant. Suzette fais moi des crêpes la fan de pique-nique veut se battre. Elle elle a un rondoudou. Ah non même pas. C'est marrant. J'aurais juré que sur cette route là il y avait un mec qui avait un rondoudou. Enfin bon. Allons-y. Hop. Et euh... Alors vu qu'il n'y a pas de talent. On va essayer le double pied. Eh ça va pas être si efficace. Poison. Ah poison. C'est le poison qui m'empêche de faire ça. Faut. Faut. En tout cas je suis cru de savoir à quoi va ressembler. On n'a aucune info. Sur Pokémon RPG 2019. C'est ce qu'on appelle comme ça hein. Parce que de toute façon on n'a pas le choix. Et c'est vraiment chelou. J'ai cru de savoir euh... Pourquoi on a si peu d'infos. Ça va être aussi épique que tout le monde le croit. Vous donnez de Super Ball. Elle est généreuse dis donc ouais. Ah attends. Hop. Je sais pas moi je suis le seul à le trouver mignon ou... Je sais pas hein. Je... Peut-être dans ma tête hein. Alors. On met bien en face. Il y en a qui pensent que c'est au niveau du type. Désolé moi je vois plus la couleur. Alors vous me direz à cette époque là du... Comment du... Comment du jeu. Souvent la couleur correspondait au type hein. Mais bon. Par exemple pour Mystère on n'a pas un type... On n'a pas vert. On a bleu. La mémoire. Alors je vais peut-être rester un petit peu voir s'il n'y a pas... Plus intéressant que ça dans ses hautes herbes. Pika veut apprendre cage éclair. Euh... Non je vais garder les anciennes capacités. Ça pourrait être efficace. Ça se trouve quand on pense... Ah. Par contre Bulbi passe au niveau 14. Ça peut être intéressant. Poudre toxique. Oui. Vu qu'il va finir dans l'équipe. Entre guillemets. Je vais le mettre à la place de charge. Mais niveau 14... Ah c'est niveau 14 ou niveau 17. Je m'en rappelle. C'est dans ses eaux là je crois. Foudre d'eau. Ah oui c'est vrai. Il veut tout apprendre à ce moment là. Non. Foudre d'eau ne m'intéresse pas. Non toujours pas. Combo de capture 3. Je suis en train de voir. Véritablement. Je peux en avoir un assez péter. Même si... Oh. Oh un ferro singe. Tant pis pour mon combo. Regardez moi ça si c'est pas mignon un ferro singe aussi. Taille maxi. Hop les. Allez bien par là. Alors là du coup on va pouvoir voir si c'est marron ou si c'est beige. Si c'est beige c'est la couleur. Si c'est marron. C'est beige. Et dans ce cas là. Bah après est-ce qu'il fait marron la couleur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui suis trop haut. Alors je suis très content d'avoir un ferro singe. Je trouve que c'est un Pokémon qui est vachement sympa. Effectivement. Non je ne vais pas prendre poudre d'eau parce que de toute façon toi tu vas virer bientôt. Peut-être même pas garder les deux nids d'orane. Donc on va voir. Bon par contre j'ai perdu mon combo capture. L'image. Mais je ne vois pas beaucoup d'autre chose. Dans ces hautes herbes. Normalement il est censé y avoir des ronds doudous. Certains. A base. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. On va mettre Sabelet. Déplacer. Non c'est pas ça. Non c'est boîte à Pokémon d'abord. On va mettre Sabelet. Hop. Un peu sensible le stick quand même. A la place de Mystherbe. Et euh... J'aurais bien envie de mettre Ferro-Singe aussi. Je pense que Ferro-Singe ira dans la Pokéball ou inversement. Parce que là comme on risque d'avoir. Si normalement ça n'a pas changé. Oh. Oh la petite plancouille. Un flacon de parfum. Alors je pense qu'il y a des flacons de parfum là où il y a des choses intéressantes à capturer quand même. Ça reste un jeu vidéo. Il y a un minimum de logique. Salut. Yaha j'adore les shorts. Tu viens de battre. C'est chelou. C'est chelou pourquoi pas. Ok. Hop. Ça devrait être assez rapide avec un double pied des familles. Ouh. Ouh il va m'attaquer. Truc de ouf. Ça faisait tellement le temps que c'était pas arrivé. Et boum. Ça a été rapide. Tu les aimes toujours autant tes shorts ? Touchez une fois. Alors à ta ta NBA KO. Qui a gagné 30 points d'expérience ? Ben. Niii tu m'as taillé un short. Oh putain c'était... Ouais pokéball. Merci gamin. C'est sympa. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu continues à regarder par là en fait ? C'est chelou. Il y a dresseur à l'attaque. Ah peut-être qu'il... Moi j'aimerais bien en fait que... Vous voyez dans... Dans... Sun and Moon c'est... Soleil et Lune. Et Ultra Sun, Ultra... Enfin Ultra Soleil et Ultra Lune. Et ils tournaient la tête les personnages. Sauf qu'ils te prenaient en combat que quand ils te voyaient en face. Je trouve ça débile. J'ai préféré qu'ils tournent la tête et qu'ils me voient et qu'ils me voient. Ouah combat ! Vous savez limite l'agression. Alors... On va pas tenter... Combat stupide. On va envoyer... Un Rookool qui est à moitié mort. Je veux qu'il pexe un petit peu quand même le reste. Même si Pika va être très important pour la prochaine arène. Ah non. Alors faut savoir que j'ai... Je jouis d'une malch... Voilà. D'une malchance. A chaque fois que j'ai envoyé mon Rookool, mon Rookooks, mon Rookarnash face à un Pokémon de type poison. Ça s'y finissait comme ça. Mais à chaque fois hein. C'est... C'est une habitude. C'est rigolo hein. Voilà. C'était très rigolo. J'espère que je dois avoir un antidote que j'ai chopé dans la... Dans la forêt de Jade. C'est cool. C'est cool c'est cool. Ne vous inquiétez pas. Pikachu gagne toujours plus d'XP. Il a rien fait dans le combat mais il a gagné plus d'XP que le Rookool. Pourquoi pas hein. Alors sac. On va pouvoir visiter un petit peu le sac. Trousse de soin j'imagine. Antidote. Utiliser. Rookool. N'existe pas les Rookool. Ça fait quoi ça ? Oh. Par contre je voulais lui donner tout le sachet quoi. Ok. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est croquant. Ok. Des cailloux. Ça ressemble presque à des cailloux. Presque j'ai envie de dire moi c'est des cailloux d'évolution. C'est à dire les... Les pierres moussues tout ça. Qui pourrait y avoir. Qui pourrait y avoir pour évoluer. Evoli en Filali tout ça. Faites que je me trompe. Benanab. Merci. Alors. Je ne me rappelle plus ce qu'on pourrait... Si on pouvait trouver des racailloux dans cette zone là. De mémoire. Bon vous me dire on en trouvera aussi. Hum. Oula. Je vais me faire agresser par un. Trois tout droit à mon Célinite. Hop. Y'allez. Bonjour. Pfiou. Je vais faire une pause. Venir d'Azuria par la grotte m'a épuisé. Et techniquement tu ne peux pas revenir d'Azuria par la grotte. Oh encore un coach. Alors on est sur une zone de type pierre. On va tenter un truc. On va tenter de minder le jeu. On va tenter de minder le jeu. C'est parti. Salut tu sais qui je suis j'imagine. Eh oui il y a un coach à ton service. Dis tu peux pas t'échauffer un peu avant le... Tu veux pas t'échauffer. Ouais bah écoute parti. Alors soit c'est un type roche. Et dans ce cas là j'ai un avantage. Soit c'est un osphéra petit. Et là je suis désavantagé. Ah bien ouf. Bon bah comme ça c'est clair. Aucun rapport. J'ai dit Bulbi va s'en sortir. Ça va changer un petit peu aussi. William. Jackpot. Ah cette technique pour farm de l'argent. Ah c'est bien fait. Ah ah c'est génial. Putain les dégâts. En espérant que ça passe. Putain il fait vachement mal avec Jackpot. Merci. Hop là. On va aller full dot. Et on va utiliser une potion. Un peu pute hein mais... Ça va être rigolo. Ah c'est joli. Alors ça par contre c'est joli à voir. Là j'ai rien à dire. Je suis assez surpris. Waouh. C'est vraiment la poudre... Poudre toxique quoi. Je suis surpris. Franchement je suis surpris. C'est agréablement surpris même je dirais. On l'attendait pas parce qu'il ait si peu de défense. Je me rappelais pas comme ça de... Notre ami Bulbizar. Parti. Peut-être pas qu'il a peu de défense mais plutôt qu'il a peu de PV pour le moment j'ai impression. 37 points de... Et pas beaucoup. Mais oui vas-y insiste avec ton jackpot. Il va prendre des dégâts sur le temps donc euh... Le principe des dots c'est ça hein. Continue insiste hein. Moi je me soigne pendant ce temps là. Hop les... Oh bah merde. Poison plus empy grain ça fait mal tour par tour hein. Tour après tour plutôt. Allez un petit coup de boule histoire d'en finir hein. On est foncés. Oh. Il va falloir une vive griffe hein. Ah non je peux pas lui donner d'objets. En fait la difficulté elle est presque là. Si je puis dire. Dans le fait que... On... On va chercher... Les solutions qu'on avait dans les précédents jeux. Mais on les aura pas. Tu vas traverser le Monsignet en moins de deux. Hihi blasez ça y est. Un petit cadeau pour ma récompensée là. C'était 57 jackpot. Ah voilà pourquoi l'utiliser tout le temps. C'était jackpot. C'est intéressant. Mais j'imagine que dans le jeu elle est plus importante que ce que l'on peut croire. On va juste commencer l'unique pour trouver des pokémons à chevaucher. Apparemment il y a des pokémons comme Anis qui nous laissent monter sur leur dos tranquille. Ouh. On loutait un peu que j'allais trouver une carte sortie aux alentours. Ok. Et donc normalement dans cette euh... Dans cette comment... Dans cette euh... Dans ce centre pokémons pardon. Voilà il y a ce monsieur. Bonjour l'ami. J'ai une super affaire proposée. Je t'offre un Magikarp pour juste 500 pokém dollars. Qu'en dis-tu ? Oui j'accepte. Vous faites avoir et achetez le Magikarp. Non je ne me fais pas avoir. Bon bon. Magi Magikarp. C'est mais bon pour son inutilité on en trouve beaucoup dans les océans, les étangs, les rivières et même les flaques d'eau. Et même les flaques d'eau. Mais tu viens d'où ? Bah de la flaque. Ok. Et on va... On va, on va, on va, le mettre dans l'équipe à la place de Nidoran Pemmel. Ce qui va nous faire un type O. Même si c'est pas le type O pour le moment qui m'intéresse le plus. Oula. Non. On va exagérer non plus. Je veux pas être pote avec lui au point de le... Non non non. Hop. L'objectif étant simplement d'avoir un type O assez early si je tombe pas sur le pokémon en question. D'accord. Même si elle contient plein de pokémons tu pourras toujours facilement retrouver celui que tu cherches donc pas d'inquiétude. Ok. Et toi ? La Team Rocket s'est encore attaqué aux habitants d'Azuria, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle d'eux. D'accord. Effectivement c'est vrai qu'il y a pratiquement pas un seul épisode où on les voit pas. J'ai 6 pokémons à ma sature, j'en voudrais bien plus mais je n'ai pas le choix. On peut pas envoyer plus de 6 pokémons en combat même si on en a plein d'autres dans son sac. D'accord. Ça c'est pour justifier le fait que tu les ai dans le sac mais qu'il puisse pas les envoyer. D'accord. 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 Heu support, ah bah bravo, je parlais que Miyahou c'était censé monter la garde. Il me parle pas ? Pas qu'il y a des fossiles rares enterrés dans le coin. Et pas des pattes, ils sont pour nous. Toi tu prends tes clics et tes claques et tu t'arraches si tu veux pas te manger des claques. Justement. Vâche c'est violent ! Ouais on va trouver les fossiles et on va se faire tout-plein de trucs avec. Un plan Beton. Pourquoi y a un tiré à béton ? Bon bah à plus. C'est mal, j'aurais bien aimé m'affronter le... Bon bah tant pis. Alors moi j'aime beaucoup aussi le Pokémon Nosferapti. Faut savoir que j'adore le Nostanfer. Je voulais voir la portée, effectivement, mais c'est pas mal. Il y a des racas qui traînent dans la grotte. T'en es une, toi ? Mais c'est un mec avec un chapeau et un filet qui me traite de racailles. C'est violent quand même sur le papier. Ken ! SURVIVANT DE L'OPPEUR ! Envoi un Papillusion. Alors ça, ça pue. Parce que Papillusion au niveau 10, il a choc mental. Attacue du type psy, qui va faire des ravages sur mon... Sur mon Bulby. Hop. Pokémon. On va pas envoyer... Euh... Trop cool, on va envoyer Pika. Suffit à le doigt, tu n'as rien fait. Bien joué ! Vas-y Pika, j'ai confiance en toi ! Bah oui, il avait Tornade aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé tout simplement, mais... Ça a été aussi très efficace. Surpris quand même qu'il est pas utilisé. Bah... Ça dit, s'il est de type Insecte-Vol... Je peux comprendre qu'il utilise Tornade plutôt que... Choc Mental. Vu que Choc Mental est à l'état de type psy, il aura pas le bonus de type... Enfin bon. 124 points, 124 points... Et Nido... Niveau 16 pour Nidoran, euh... Mal. Je sais plus du tout à quel niveau il évolue Nidoran, je crois que c'est niveau 22. Au-dessus du niveau 20. Trois Pokéball, merci ! Et oui, je t'ai eu. Ah bah voilà, ça évolue en fait, autant pour moi. Première évolution du jeu. Wouah, il fait violent le Nidorino, hein ! Oh dis donc ! Oh la vache ! Il fait très 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 violent. Sa corde est bénimeuse, si elle perce un ennemi, elle lui injecte un poison violent. Pache ! Visuellement aussi, il est violent. Trouvez 5 Super Bowls, c'est sympa. On va quand même aller capturer un Ospéraptie pour la forme. Visez l'intérieur du cercle mobile pour maximiser vos chances d'effectuer un beau lancé. Et viser le moment où le cercle est rétréci pour effectuer un meilleur lancé. Mais oui, mais c'est peut-être un peu tard pour me l'apprendre ça. Ah, raté. Je sais que ça allait passer, mais il est assez chaotique en termes de mouvement. On va faire encore une fois un bleu un peu plus prononcé. Ah, Bulby monte au niveau 15. Ça peut être bon signe. Apparemment non. Ospéraptie est ajouté. Il émet des ultrasons pour se diriger et éviter les obstacles sur son trajet. Poison vol. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup 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 Nosferaptie. J'aime autant, autant j'adore Nosferaptie, autant je déteste Nosferalto. Il est très très laid. Mais pour justement en revenir sur ce que j'ai dit dans le premier épisode, que mon équipe se basera sur le principe de Pokémon la grande aventure. Il y avait un Nosferalto ultra stylé qui se baladait au bras. C'était un blanc pour le coup. Au bras de... Je crois que c'est Koga qui s'appelait le champion de l'arène de Parmani. Et il s'en servait comme d'une épée en fait. Une épée ninja. Vous savez, une lame qu'il avait. Parce qu'en fait il lui disait... Comment ça s'appelait ? C'était cruel. L'attaque cruel. Pour se servir de Nosferalto comme d'une lame. Je trouvais ça extrêmement stylé sur le papier. C'est juste... J'aime pas la tronche. Alors il y a ça. Et aussi le fait que quand il ouvrait la bouche, il pouvait servir de miroir téléphone. C'est-à-dire qu'en fait il utilisait des pouvoirs spéciaux pour... Pardon, j'ai fait l'animation. On en trouve près des sentiers de montagne si vous marchez dessus par inadvertance si vous s'énerve et attaque. Donc il y a des espèces de pouvoirs pour parler avec d'autres personnes ou voir ce que d'autres voyaient. La Pokéball contenant un caillou a été rangée dans la boîte Pokémon du sac. Parfait. Je peux tout lire aussi mais je suis débile. Waouh. Un Paras. Alors ça j'achète aussi ça. Paras qui était un Pokémon assez intéressant mais qui ne sera pas dans cette version-là pour cette raison. Je vais vous le dire. En tout cas pour moi, sur l'intérêt que j'en ai moi. C'est bon ça passe. C'est-à-dire qu'il pouvait apprendre fauchage. Ça c'était génial pour la capture. Parfait. Ça a du vert. Ah non, de l'orange. Donc c'est bien. Donc c'est bien la couleur du Pokémon et non la couleur du type. Parfait. Ça c'était la vérification dont on avait besoin. On voit plein de messages. Chez moi ? Cardlife. Je ne connais pas. Je n'ai du pas à cet ajout de Pokédex. Il s'enfuit pour ronger des racines mais ce ne sont les champignons sur son dos qui absorbent presque tous les nutriments. Un Pokéball... Ok. Un mini racaillou. Un racravier ! Il va être intéressant un racravier ! Super, déjà pas mal. Ah oui, du coup, lui, j'ai dit qu'il était blanc, est-ce qu'il est pas plutôt gris ? C'est compliqué de faire une lumière grise aussi. Oh ! Alors j'imagine que c'est le... Ah ! Quand je fais le bon geste... Ah ! Étrange. Étrange, étrange. Je suis bien droit. C'est comme ils disent de faire à la base. Hop ! Alors moi aussi, j'y pense maintenant là, parce que j'ai réfléchi à tout ça au niveau de cette Pokéball Plus. J'espère qu'elle va être fonctionnelle avec Pokémon RPG 2019. Parce que là, moi, j'imagine déjà un contrôleur qui pourrait être cheaté dans d'autres jeux. Malheureusement, apparemment, elle ne prend pas le contrôle sur d'autres jeux. Pas correctement. Oh cool, elle passe au niveau 15. Alors si je me trompe pas, c'est au niveau... Voilà, l'attaque cruelle en question dont on parlait il y a quelques minutes. C'est génial. On va la mettre à la place de Tornade. Quoi que, on va la mettre à la place de G de Sable. On a G de Sable encore. Même si G de Sable est vraiment une attaque ultra pétée. On s'en rend pas compte, mais c'est ultra pétée. Parce qu'avec deux G de Sable, tu réduis bien de 50% les chances de... De précision. Enfin, au début du jeu, au début des premières versions. Oh, Magica, pas mon meilleur Pokémon ! Et toujours un Ra Caillou. Oui. Ok. Encore un Ra Caillou minuscule. Bon, on va bien voir. On va bien voir. Alors, je n'ai plus de souvenirs de... De la commande... De comment sortir. Qu'est-ce que tu veux ? J'attends mes potes ici. On s'est perdu de vue dans la grotte, pardon. Voilà. Coralie, bonjour. Un chétifleur ! Chétifleur ! Chétifleur ! Chétifleur ! Chétifleur ! Chétifleur ! Pour ceux qui ont vu la première génération de Pokémon, hein... Chétifleur ! Chétifleur ! Chétifleur ! Chétifleur ! Pour la... Pour le Pokémon, donc, la première saison. Il y avait, à la ligue Pokémon, un chétifleur de folie. Et véritablement de folie, hein... Ligotage. Je commence... À quoi ça va ressembler ? Ah, j'ai jamais été fan de cette attaque. Ils ont jamais su la modéliser correctement. Je trouve. Il fait toujours aussi mal. Ok. On va utiliser cruel pour voir ce que ça vaut. Ah ouais ! Ah, il plaisante pas Rookool, hein... Dommage qu'il va pas finir... Normalement, Rookool ne finira pas dans la... Dans la comment... L'équipe de fin, hein... Il sera remplacé par un Pokémon un peu différent. Ce qui va faire, du coup, qu'on aura pas une équipe classique, vu que la plupart du temps, on est en Pokémon rouge, bleu, jaune... Enfin, le Pokémon vol de la génération est sou... Oh, tiens. Est souvent utilisé. Qu'est-ce qu'il est... Mais c'est qu'il est rapide ! Ça va dire qu'est-ce qu'il est rapide. Un petit paras, ok. Alors, ça fait bizarre, du coup, de pas se faire agresser à... Alors, lui, c'est un Pokémaniac, de mémoire. Non ? Je me trompe ? L'intello. Ah, ils ont peut-être enlevé les... Il se balade avec une tablette ! Il se balade avec un... Un Poképad ! On va appeler ça un Poképad. Ah, il a un tas de morves. Alors, ça m'emmerde qu'il ait un tas de morves. Parce que je n'ai plus... J'ai plus de... Et crasse-fasse. Tant mieux ! Tant qu'il n'utilise pas l'attaque... Poison... Je suis preneur. J'aurais peut-être dû utiliser... Tant pis graines au début de combat pour... Pour m'assurer une régène. Tant pis. Au moins, je suis sûr qu'il n'utilise pas l'attaque poison. C'est suffisant à mon bonheur. Alors, ça va me faire un petit peu... Vous avez vu, il a perdu une goutte. C'est tout qu'on va dire, mais il a perdu littéralement une goutte de son... De son corps. Quand il pense, c'est un peu glauque. Mon Pokémon est nul. Mais non, arrête de pleurer. Il est pas nul. Le gros tas de morves d'Alola, il est très, 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 très cool. Un réveil. Ok. Alors, l'autre truc, c'est que je me souviens pas du tout... De comment... Comment rejoindre... Est-ce qu'il fallait tout simplement suivre... Quand ? Mais suivre... Ici. En tout cas, on va visiter. Tant pis. Un caillou. Ça, c'est une CT. Je m'en rappelle plus laquelle. Alors, un super bonbon. Oh bah d'accord. Pourtant, la... Comment... Pas la morphologie, mais la topologie, pardon. Me faisait penser à autre chose. La Team Rocket ? C'est nous ! Les voleurs de Pokémon ! Wow ! Génial ! On se croirait dans le dessin animé ! Cool. C'est presque dommage de ne pas avoir mélangé ça avec le reste. Ah, quoique c'est mieux quand il y a le fond normal. Un ratata. On va servir du ratata comme d'un... D'une potion. Ça ne dérange personne. Mais vas-y, vive attaque, ça ne va pas me faire de beaucoup de... Putain, ça me fait 6 points de dégâts. Alors, je suis vexé parce que... 6 pour une attaque aussi... Basique. Peut-être beaucoup. Du coup. Maintenant, on va voir combien je vais en récupérer. Ah, seulement 3. Il faut une liane. Donc là, je vais être à 19. Voilà. Wow ! Bulby qui a été... Qui a été limite limite en termes de dégâts, là, pour le coup. Par contre, Bulby fera partie de les... En tout cas, peut-être pas celui-ci. Mais je sais qu'on va en avoir un autre. Malheureusement, on m'a spoilé. Euh... Pourquoi tu t'es fait si avec un tiré dans la forêt de Jeanne ? Oula. On va t'en donner un bientôt ! Bref, là n'est pas la question. Euh... Et apparemment, les Pokémon qu'on vous offre dans le jeu sont pétés. Simplement. Euh... Donc bon, on verra bien. Vous savez quoi ? Je vais tenter une capture. On n'est pas loin, à mon avis, de l'évolution de Bulby. Et donc, comme on a un gros juste devant nous... Hop ! Je pense que ça va suffire. Parfait ! Toujours orange. Et 307 points d'XP, voilà. Ça va être... Assez rentable, je pense. Pourquoi 307 ? Super lancé, capture premier lancé, lancé technique et taille. D'accord, ok. Voilà ! Oui bon, il y en a plein qui monte de niveau. Et donc là, je pense que Bulby... Bulby va nous faire une petite surprise. On va bien voir, mais... Je pense que ça va être le cas. C'est pas Magikarp, hein ? Pas tout de suite. Non ? Ah... Je me disais aussi. J'ai pas de... J'ai pas de sensation dans la Pokéball à ce moment-là. Rien du tout. C'est peut-être un petit peu dommage, même. Mais comme il n'évolue pas dans la Pokéball, il évolue devant nous. Quoique, c'est assez chelou, parce que les autres évolueraient dans la Pokéball. Ah ! Ah, vous voyez, je trouve qu'il y a un problème de proportion. Avec le Bulbe. Mais bon, pourquoi pas. Alors, Airbizarre. Les données de l'Airbizarre ont été ajoutées au Pokédex. En emmagasinant de l'énergie, son Bulbe grossit. Un arôme en émane quand il s'apprête à éclore. Ah oui, c'est le Pokémon que j'ai capturé. Il est XL, vous avez vu ? C'est-à-dire que même en attrapant plusieurs gros, on ne tombe pas sur les trucs les plus gros. D'accord, ok. Alors par contre... Enfin, c'est un truc sur Airbizarre. Il s'appelle toujours Bulby, le pauvre. Ils auraient peut-être pu commencer directement avec la majuscule. C'est couillon, hein, mais... C'est un gain de temps. On va l'appeler Airby. Hop, on est bon. Du coup, maintenant, nous avons un Airbizarre qui nous suit. Ça, c'est pas mignon. Euh... Je m'en rappelle plus, mais je crois que là-bas, c'est un cul-de-sac. Soit c'est un cul-de-sac, soit en haut du truc. Il y aurait bien une fille et ensuite une échelle. Et ça me parle dans ce cas-là. Alors. Robin. Robin, le gamin. Je vous invite à aller voir... Série Netflix. Titan. Ça a l'air assez stylé. Je vous le dis. Ça a l'air assez stylé. On va voir s'il a gagné un petit peu en assurance notre... Oui. Cool. Et lui aussi pourrait être efficace contre... Contre Ondine, qu'on va voir dans la prochaine arène. Donc ça peut être cool de l'améliorer. Ça changerait un petit peu de Pikachu. Beaucoup d'objets donnés sur cette petite route. Une dose d'huile. C'est sympa le mot, dose. Alors l'huile, c'est pour gagner des pépés sur une technique. Ok. Alors. Légèrement de précision. Je manque légèrement de précision. Hop. On est parti. Ah non, donc il y avait rien. Ok. Pas pour moi. Pas de Mélofée. Pas de Rondoudou. Que dalle. Rondoudou, je suis pas sûr qu'il y en avait dans cette... Genre mes petites dames. Oh là là, c'est plus grand que je croyais ici. T'as vu ça ? Ça s'appelle une caverne, une grotte, un passage. Myriam la fillette. Myriam. Oh c'est pas moche. Ah bah tiens, un Mélofée, on en parlait. Alors. Ça, ça peut peut-être poser problème. Vu que c'est un sac APV. Mais ça peut être aussi une très bonne chose. Puisque Vampy Grain enlève une quantité de PV. Basé sur un pourcentage. Et bah c'est très bien. Merci d'utiliser Rugissement. Vampy Grain. Hop. Vu que Vampy Grain et Poudre Doctique ne sont pas infectés par... Ah bah c'est... On a du bol. Ah c'est mignon avec les bulles. C'est pas mal hein. Je trouve que les animations qu'ils ont fait pour ça, c'est vraiment pas mal. Les rares animations, j'ai l'impression, qui ont été refaites. Même si pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été refaites. En tout cas, qui ont juste vraiment été refaites entièrement. Pas juste simplement updated. Ça ressemble assez stylé. Poudre Toxic. On va essayer de balancer une poudre toxique sur... Le Mélofée. Peut-être qu'il va réutiliser... Parfait. Pendant qu'il utilise Rugissement, moi c'est parfait. Parce que je lui pompe ses PV et j'en regagne. Donc pour l'instant, c'est tout bénef. Comme vous pouvez le voir. Hop les. Petit à petit, mais... C'est suffisant. Bon, j'aimerais bien que tu te réveilles mon petit Herbie. Je suis vraiment dégoûté d'avoir du coup raté le premier tour de Vampy Grain. Ça m'a permis de faire Vampy Grain puis Poudre Toxic. Donc il aurait perdu beaucoup plus de points de vie. Mais bon. Jusque là, j'ai pas trop à me plaindre. Hop. Ça, je la trouve très très jolie. Là. Très 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 jolie. Par contre, s'il fait que ça, c'est parfait. De toute façon, mon coup de boule va ressembler à rien, maintenant. Mais mon poison va faire plus de dégâts que mon coup de boule. Hop, vous voyez. Crac. Je régène. Et juste après. Hop. Et une petite dose supplémentaire de poison. Ça, c'est pas la fête. Un petit coup de boule pour le principe. On va voir. Ah, il fait encore mal. Il fait encore mal. Et oui, le coup de boule peut effrayer. Et normalement, je devrais... Ah, je serais pas régène. Le problème, c'est que s'il m'attaque... Oh, tant pis. Oh, tu sais, Foylian. Hop, dégage. En voilà un combat qui a été long. Mais pas forcément incroyable. Pour autant. C'est dommage, presque. Ah, j'ai perdu. Bah oui, t'as perdu. Comme tous les autres avant toi. Et comme tous ceux qui viendront après toi. Désolé. Comme ça. Putain, on m'ose faire un petit. Salut. Comment ça va ? Jame... Jameuse. Jameuse. Mais tu vas arrêter de me suivre, ah oui ? Non. Est-ce que ça répond à ta question ? Ah, il s'est penché en avant pour pouvoir... Oh, viens. C'est ce qu'on a pas vu souvent, ça. Oh là... Ouf. Ah. J'ai vu un truc. Il semblait vaguement... Ah ah. Un mélo fait. Cool. Euh... Je vais attendre là ce qu'il soit plus compliqué à affronter. Ah, la frame. La frame, la frame, la frame. Donc rose. On peut espérer sur du rose. Rose. Je sais pas si vous pouvez voir correctement le rose, mais rose. Ok. Un petit peu d'XP. Magikarp. Et Rookool. Rookool va évoluer, cool. Euh... Quoique, c'est niveau... Non, je crois que c'est niveau 18. Je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est niveau 18 qu'il évolue. Alors... Hop. Adoré pour son aspect mignon et joyeux, on le suppose rare, car on en voit très peu de spécimens. D'accord. Intéressant. C'est vrai qu'il y avait toujours eu cette petite histoire de est-ce qu'il est rare, est-ce qu'il est pas rare. Je l'ai esquivé, hein. Ah ! Il y a tellement peu d'espace et tellement de pokémons dedans. Wow ! L'agression. Taille mini, c'est parti. Oh, j'ai touché. Ouais, j'ai touché le cercle. On va être honnête, j'ai touché le cercle. J'ai vraiment un bleu plus profond. C'est prolo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle va être utilisée dans Pokémon RPG. Donc, du coup, 2019, mais j'ai un petit peu de doute. Mais ça serait vraiment sympa. Vous savez, ne serait-ce que de... Pour ceux qui ont acheté ça, nous avons rajouté la feature de lancer la Pokéball au moment de la capture. Et ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être vraiment juste un petit ajout débile, mais c'est cool, sur le papier. Hop, allez, viens me voir. Avant que le gros Nosferapti m'agresse lui aussi. Toi aussi, tu es là pour explorer la grotte ? Non, moi, je suis là pour avancer dans l'histoire, progresser sur ma quête de Scénarium. Johnny, le gamin. On m'a trop donné trop de Nosferapti. J'ai oublié sa blette. Et mes loupées. Bon, là, ça va aller très très vite. Et voilà, c'est fini. Le jeu est dur, le jeu est très très dur. Parfois, les Pokémon adverses vous endorment, mais n'en profitent pas. C'est très très dur. Allez, Johnny, à plus ! Perdre, c'est trop nul ! Ouais, t'as vu ça ? Allez, lâche-ouit. Orbe ! Attends, je vais chercher ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Une perle ! Il vous donne du pognon dans le jeu, par contre, pour acheter des Poké Ball. Tu me diras, après, jackpot doit être nécessaire. Ouah, tu m'as fait peur ! Hein, mais... T'es... 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 T'es super jeune ! La première chose qu'il remarque... Marcus ! Ah, c'est... Ah bah... C'est à une lettre près, hein. Contenir envoie un rat caillou. Vas-y, Herbie, j'ai confiance en toi ! Ça va aller vite aussi, hein. On va... On va... On va le transformer en gravier, lui aussi. Hop, et c'est fait ! Allez, niveau 17 ! Euh... Niveau 17, tranchard ? Ça ne sait plus. Hop, et... Ça s'est fait ! Ça fait longtemps qu'on avait pas vu... Ah non même pas ! Un... Un level-up en combat ! Euh... T'envoies un autre rat caillou, qu'est-ce que j'ai sur moi ? Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai je pourrais envoyer le Rhin? Un... Non avec lui, ça va aller plus vite comme ça ! J'espère que le son passait correctement quand je parlais comme ça mais oui Parce que j'ai mis un noise gate vous allez voir que j'ai légèrement modifié le son quand même et du coup j'ai mis un noise gate que j'ai eu un peu de mal à paramétrer Cool Marcos le montagnard est battu oh tu m'as encore fait peur ouais c'est ça la tronche qui fait Par contre je sais pas ce qu'il a au bout de ça ah c'est une lampe qu'il a au bout de sa canne putain c'est pas con C'est vraiment pas con Je suis fan de ces petits gadgets là un petit peu pas dans le sens où c'est des gadgets pokémon mais dans le sens où des trucs un petit peu utiles qui ont plusieurs utilités qui sont très survivaliste en fait finalement Pas forcément le gadget inutile genre le tir bouchon qui fait aussi Je sais pas température Par Est-ce que je veux dire qui prend un petit thermomètre pour le 20 quoi je serais débile mais plutôt vraiment le truc qui soit utile Hop le paras va nous rapporter de masse xp même si j'ai l'impression que pas ultra rentable Alors pourquoi ça me l'aide ça aurait intéressant dans l'équipe tout simplement oh merde j'ai oublié un mec Je crois qu'il va juste me soigner mes pokémon Je ne sais plus ouh là non Je fais du sport c'est pour ça je Ouais c'est ça Lucasune pokéball dit c'est bien tu devrais revenir me voir si ton stock commence à s'épuiser ah bon ah d'accord il me donne il me donne des pokéball si j'en ai plus J'aurais dû capturer melophé avec oui Avec le norball Mia Et c'est dommage pourquoi vous l'avez pas fait parler et ça sert à rien de mettre les personnages originaux aussi Ok personne dans ce couloir Ok un autre melophé on va attendre un peu on va aller choper la pokéball en tout cas l'objet Qui sera un rappel Why not Ouh je passe pas Dommage Il y a vraiment en fait comme la pokéball peut vite fait faire ça dans votre Dans votre main bah du coup quand vous appuyez vers le bas ça bouge Vous savez quoi on va se redonner à cette chance Je vais pas revenir Je vais pas revenir Je vais pas toucher Je pense qu'elle va être gâchée Ça passe Bah ça va changer De voir une pokéball à la base d'une pokéball Pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop de fric j'ai pas gaspiller tout dans des super balls Si je peux si ça marche avec une pokéball je continue comme ça Il va falloir que je fasse de la place Ohlala La graisse de toutes parts C'est parti Un caillou qui avait des vues sur le mec et là qui voulait venir par dessus et GLAM Sa face Ça bosse dur ici à l'heure du balai C'est vrai qu'une petite agg de pierre sur un mec de Latin Rocket ça pourrait se faire Ça me dérangerait pas qu'il le fasse Un soporifique Ah ça ça m'emmerde Pokémon de type psy les amis D'où l'emmerdement Vu que je n'ai rien pour le contrer de manière propre A part une attaque coup de boule C'est parti on va bien voir Avec un peu de bol ça va l'effrayer Alors c'est ce qui pouvait arriver de pire Donc là je vais être à ça merci Euh Alors j'ai 9 Il y a 8 niveaux d'écart Je vais y croire Il se réveille Ah dommage Et voilà Et vous voyez Ca fait mal De vivre sans toi Allez réveille toi Bah alors Il a calculé Est-ce qu'il se réveille ? Est-ce qu'il se réveille pas ? Est-ce qu'il se réveille ? Est-ce qu'il se réveille ? Bah finalement il se réveille pas Et je prends cher Allez Coule boule coule boule coule boule Et non toujours pas 3 tours Alors faut savoir Normalement j'ai de plus en plus de chances de me réveiller au fur et à mesure de chaque tour Mais je rappelle qu'on parle de chance et qu'on parle de Marcus dans la même phrase Autrement dit C'est biaisé Les dés étaient pipés Comme on dit Ok on l'a eu C'est bon Magikar pour ton niveau Wouah Truc de ouf gaudin Magikar 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 Toi Le don waters Tu t'es en piger Mais bien sûr Dommage c'est pas le fossile qui va m'intéresser pour le coup Ouais une passion Ouaiiiiin Sous-titrage ST' 501 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 Hop ! D'accord, excusez-moi ! Oh là là, ça va plus ! Je n'ai rien là, il va faire cet après-midi, mais ça va être la violence.